Suis-je adapté au monde du travail ? Quel candidat à la reconversion professionnelle ne s'est pas déjà posé cette question ? Passer toute sa vie à exercer le même métier dans la même boîte, très peu pour vous. Et puis, ça se fera de moins en moins. Même si encore aujourd'hui, j'observe toujours deux types de parcours. Le parcours linéaire et le parcours atypique. Le parcours linéaire représente les personnes qui suivent une voie toute tracée. Elles sortent de l'école pour exercer le même métier, enfin le métier en tout cas qui correspondait à leurs études. Et si ce métier répond à l'idée qu'elles s'en faisaient durant leurs études, elles graviront les échelons et continueront de se spécialiser jusqu'à la prochaine évolution. Et puis, il y a les personnes qui, comme vous, des personnes qui bifurquent du parcours linéaire. Depuis votre entrée dans la vie active, vous n'avez jamais réussi à vous projeter plus d'un an dans le même métier. Peut-être que vous n'avez jamais eu de vocation. Peut-être que, comme moi, vous vous ennuyez au bout de six mois dans tous les jobs que vous vous occupez. Et peut-être que vous enchaînez les expériences professionnelles car vous avez vite fait le tour des jobs. Et quand on voit les autres exercer le même métier sans se remettre en question, on se demande, « Oh là, est-ce que ce n'est pas moi qui ai un problème, qui ai un souci ? Suis-je normal ? » Au fond, suis-je vraiment adapté au monde du travail ? Trouver sa voie professionnelle vous paraît hors de portée. Surtout si vous vous comparez aux autres. Je sais déjà que vous vous êtes comparé à vos amis d'école qui, eux, se sont lancés dans la vie active sans trop se poser de questions. Moi, j'ai toujours été admiratif des gens qui savaient ce qu'ils voulaient faire. Et cela dès le lycée. Alors que moi, j'ai changé trois fois d'orientation post-bac. On se sent très vite comme un marginal du marché du travail. Et je me souviendrai toujours de ce que m'avait dit un ami RH. « Toi, tu as un parcours atypique, ce ne sera pas facile. » Et devinez quoi ? Ça a été le cas. Les recruteurs n'ont pas beaucoup donné d'importance à mon CV. En revanche, les profils de spécialistes, eux, avec les parcours linéaires, ça les rassurait. Je ne parle même pas de votre entourage qui doit vous regarder comme un extraterrestre, comme une personne instable ou un éternel insatisfait. Comme si c'était vous le problème, comme si c'était vous qui aviez un problème. En réalité, il n'y a pas de problème. Vous n'avez aucun problème. Vous n'êtes pas inadapté au monde du travail. C'est le monde du travail qui n'est pas encore prêt à totalement s'adapter à vous. Il est temps de se déconditionner et d'accepter l'idée que vous avez beaucoup plus de valeur à apporter au monde du travail que vous ne le pensez. Mais il va falloir apprendre à valoriser votre profil de touche-à-tout et à savoir en parler. Donc voici trois idées à s'approprier pour ne plus se sentir inadapté au monde du travail. Avant cela, je vous invite à rejoindre nos communautés de profils atypiques et multipotentiels sur Facebook, où vous trouverez toutes les informations en dessous de cette vidéo. Vous appartiendrez à une communauté de personnes qui, comme vous, souhaitent se créer une vie cohérente avec leur profil. La première idée, c'est que les touche-à-tout ont une place à prendre dans le monde du travail. Quand vous vous demandez « suis-je adapté au monde du travail ? », vous vous orientez vers un schéma de comportement négatif. C'est tout de même un questionnement qui est assez violent envers soi-même. Le monde du travail n'est pas uniquement constitué de carrières linéaires et de profils de spécialistes. Cependant, on sait très bien que les recruteurs ont tendance à recruter ce genre de profil. Et là, on peut se poser la question « comment est-ce qu'ils ont fait ces touche-à-tout pour intégrer ces entreprises ? ». La plupart ont su faire une présentation cohérente et convaincante de leur parcours, aussi bien sur leur CV que lors des entretiens. Tous les touche-à-tout ont un fil conducteur dans leur parcours. Il suffit de savoir expliquer le pourquoi de vos choix professionnels et préciser votre projet professionnel. Je vous l'accorde, en général, les profils atypiques font flipper les recruteurs. Alors que quand on les lit sur LinkedIn, les recruteurs, ils sont tous là à se claquer les bretelles, à faire semblant en tout cas de prioriser ces profils et affirment que les touche-à-tout ont de grands talents, qu'ils savent s'adapter, inventer et innover. Mais dans la réalité, ils continuent de recruter des gens qui leur ressemblent. Comprenez, c'est un risque de recruter un profil atypique. Même si vous savez que votre profil de touche-à-tout peut être une force, car vous êtes curieux, que vous aimez apprendre de nouvelles choses et relever de nouveaux défis, sachez le mettre en valeur et apprenez à présenter votre profil de caméléon du monde du travail. La deuxième idée, c'est de trouver son fil rouge. Préférez donc vous définir comme un touche-à-tout plutôt qu'un inadapté au travail. Mais ça, vraiment, gardez-le pour vous. Quand vous serez devant un recruteur, ne vous présentez surtout pas tel quel. Encore moins comme un généraliste, ça, surtout pas. Présentez vraiment la cohérence de votre parcours. Votre personnalité ne se limite pas à un profil. C'est comme les personnes qui se disent multipotentiels ou zèbres et qui se définissent comme ça, de cette manière-là. Faire ainsi, c'est se coller une étiquette sur le front et se limiter qu'à un profil. Et vous êtes bien plus qu'un profil. Vous êtes une personne avec une valeur à apporter à un employeur, à un prospère client, peu importe. Et les employeurs ne recrutent pas de personnes qui partent dans tous les sens. Ils préfèrent recruter des parcours linéaires, des profils spécialistes, car ça les rassure. Donc ne croyez pas qu'il vous faudra mentir pour cacher votre parcours atypique. Ça ne sert à rien. De toute façon, le passé est fait. Ça ne sert à rien de revenir en arrière. Mais ne vous victimisez pas non plus en les blâmant. En revanche, vous pouvez travailler vos objectifs professionnels, expliquer le fil rouge de votre parcours tout en précisant votre projet professionnel. C'est votre fil rouge qui sera la ligne directrice de votre vie professionnelle. Si vous le suivez et que vous savez l'expliquer, votre parcours paraîtra cohérent, même après avoir changé plusieurs fois de métier. Et la troisième idée, c'est de choisir les entreprises en accord avec ces valeurs. Votre candidature restera bien souvent sans réponse. Dans ce cas, c'est votre CV qui a revoir. Si vous passez un entretien dans une entreprise et que vous n'êtes pas sélectionné, là, c'est votre présentation qui est à revoir. Moi, j'ai tendance à avoir la critique facile face aux recruteurs et c'est normal quand on voit certains qui sont allergiques au risque car ils ont peur d'assumer ou encore ceux qui pensent qu'ils ont le droit de vie ou de mort sur votre carrière. Se faire recaler, ça fait partie du jeu de toute manière. Vous aussi, vous avez le droit de recaler le recruteur en lui disant « non, ça ne m'intéresse pas ou je ne le sens pas ». Et vous ne pouvez pas plaire aussi à tout le monde. D'ailleurs, moi, j'ai pour tendance, enfin, j'ai pour habitude de dire « je sais que je ne plais pas à tout le monde, mais quand je vois à qui je ne plais pas, je me demande si ça me dérange vraiment ». Ça ne sert à rien de vous cacher ou de jouer un rôle qui ne vous ressemble pas. Soyez convaincu de votre valeur et vous serez convaincant à condition d'être en phase avec ce que le recruteur recherche, bien sûr. Si vous voulez vous sentir à votre place au travail, ciblez les entreprises qui s'inscrivent dans une démarche de recrutement avant-gardiste ou les entreprises, en tout cas, qui sont en lien avec les valeurs que vous recherchez. Des entreprises qui seront préparées à vous offrir un environnement de travail où l'apprentissage et la diversité sont plutôt valorisés. En conclusion, se sentir inadapté au travail est un raccourci simpliste et une idée reçue sur soi. Vous avez bien plus de valeurs que vous ne le croyez et ça, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et oui, vous êtes adapté au monde du travail, il vous faut juste trouver votre place. Et pour cela, trouver un environnement de travail en accord avec vos valeurs et vos besoins. Et une fois que vous l'aurez trouvé, vous aurez un tout autre discours sur le monde du travail. Et si, si, ce genre d'environnement existe. Et vous en rendrez compte en nous rejoignant sur Facebook dans notre groupe qui a les voix des multipotentiels, vous y trouverez des témoignages de personnes comme vous, vous y ferez aussi peut-être des rencontres et vous aurez les dates de nos prochains événements que nous organisons dans toute la France et en ligne. Et bien moi, je vous dis à tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada